Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là mesdames et messieurs, cette coupe du monde, elle est absolument magnifique, n'en déplaise à tous ceux qui veulent la boycott, même si, selon les chiffres, ceux qui la boycottent la regardent en cachette, mais bon, on voit toutes les phrases où on entend du grand n'importe quoi à propos du climat, mais allez à Las Vegas, vous vous rendez pas compte que là-bas, ils sont en train d'arroser des plantes artificielles, tu sais pas ce que c'est une plante artificielle ? Une plante qui n'existe pas, une plante qui ne pousse pas dans la terre, une fausse plante, et bien les américains, ils arrosent ça, tu vois ce que je veux dire ? Alors que la plante, elle ne boit pas, elle n'a pas besoin d'eau, mais vu qu'eux, ils aiment bien quand ça brille, ils aiment bien le show, show must go on, et bien voilà, tu vois ce que je veux dire ? Et là, il n'y a personne qui vient ouvrir sa bouche, mais comme là, on voit pourquoi tous ces boycotteurs voulaient boycotter, parce qu'ils avaient peur du niveau actuel, des pays africains. Nous avons pu avoir la chance, mesdames et messieurs, de voir un deuxième pays fracasser une équipe dans cette coupe du monde. On a pu voir le Sénégal gagner 3 buts à 1 face au Qatar. Maintenant, c'est le Maroc. Écoutez bien, mesdames et messieurs, le Maroc vient de fracasser la Belgique, deuxième au classement mondial. Tu te rends compte de cette dégrée monumentale ? Et on peut dire que c'est un derby, parce qu'en Belgique, il y a combien de Marocains là-bas ? Si tu comptes les Marocains là-bas, c'est trop ! Il y a trop de Marocains là-bas ! Et hey, j'ai même vu sur les réseaux sociaux, ils ont dit là, si ce match se termine par une victoire du Maroc, Molenbeek, ça devient marocain. Tu te rends compte de cette dégrée ? Ça y est, maintenant, il y a une ville en Belgique qui est totalement marocaine, suite à cette défaite. Mais voilà, ils ont lancé les paris et la Belgique a perdu. De toute façon, on peut remarquer que les Belges, en matière de Coupe du Monde, c'est pas trop ça, on va pas se mentir. La France les fracasse, le Maroc les fracasse. Oh là là, n'est-ce pas un pays fracassable ? La Belgique ! Bah alors, hein, vous y allez malin ! Alors, il est où Lukaku ? Lukaku ? Il est où Lukaku ? Hein ? Il est où Lukaku ? Il est où ? Alors ! Bon, là, on sait que la Belgique est dans deux beaux draps. On ne sait pas si elle va pouvoir se qualifier dans la suite de cette Coupe du Monde. En tout cas, le Maroc vient de réaliser un très gros coup, magnifique. Félicitations à tous les Marocains qui sont sans doute en train de faire la fête. En France, au Maroc et bien sûr en Belgique, dans cette belle ville marocaine de Molenbeek qui a été baptisée ce soir après cette défaite absolument monumentale. Et voilà, vous avez vu ? L'entraîneur là, l'entraîneur, l'ancien entraîneur là, il a failli vous envoyer en Coupe du Monde avec une équipe démantelée. Vous avez vu l'importance d'avoir des entraîneurs qui viennent du propre pays, qui comprennent les enjeux locaux. Hein ? L'autre là, je ne sais pas d'où il venait. Je ne sais pas c'est quoi ses enjeux. Tous les meilleurs joueurs du Maroc, il était en train de les enlever sous prétexte que lui, il connaît le foot, blablabla, blablabla. Tu fermes ta bouche. Regarde maintenant. Regarde l'équipe du Maroc. Comment elle est en train de briller. Et toi, tu es dans ton canapé. Et oui, deuxième équipe africaine à faire un gros coup dans cette Coupe du Monde. On attend la suite. Mais oui, on attend la suite. Il y a encore des équipes africaines qui ont encore des chances de se qualifier. Et là, on ne va pas se mentir, le Maroc a déjà un pied dans les phases finales. Il suffit juste qu'ils fassent tranquillou un petit match nul. Tranquillou. Et les autres, ils font tout ce qu'ils veulent. Hé, la Belgique et le Maroc passent. Hé, oui ! Qu'est-ce que tu crois ? Maintenant, la Belgique est obligée de gagner. Obligée. C'est obligatoire. Sinon, c'est la débandade. Parce que rappelez-vous, ils n'ont marqué qu'un seul but. Et ils viennent de s'en prendre deux. Donc, au Golaverage, ils sont en négatif. La Belgique est à découvert. Oh là là, quel dinguerie. C'est une dinguerie monumentale. Oh là là. Bon, là, on va voir qu'est-ce qui va se passer entre l'Espagne et l'Allemagne. Bon, moi, je dirais un bon petit 4-0 pour l'Espagne. On va voir si l'Allemagne va se réveiller et va nous sortir une surprise. Mais moi, je lance et je dis 4-0 pour l'Espagne. On va voir si l'Allemagne va se passer entre l'Espagne et l'Espagne et l'Allemagne va se passer entre l'Espagne et l'Espagne et l'Espagne.